... Alors, on va commencer. Les mensonges et la vérité sur Jésus. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce sujet ? Ces derniers mois, suite aux conférences qu'on a organisées, aux visites qu'on a faites dans certaines familles, dans certains endroits où on est, on a rencontré beaucoup d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui pensent connaître Jésus, qui sont sûrs de connaître Jésus, mais dont la vie ou encore dans les œuvres n'ont rien à voir avec les œuvres de Jésus-Christ. L'une des différences entre la connaissance spirituelle et la connaissance intellectuelle, c'est que la connaissance spirituelle produit forcément l'expérience. Forcément. Quand le Seigneur utilise le mot connaissance, dans la plupart des versets, c'est pour parler d'une expérience intime et personnelle qu'un individu a eu, soit avec Dieu ou avec une révélation de Dieu. Vous voyez ? Donc, connaissance sans expérience, c'est la culture générale en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui sont cultivés sur l'évangile, mais qui n'ont jamais expérimenté ce que l'évangile promet, ce que Jésus promet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mensonges qu'eux-mêmes se font sur Jésus et qu'ils prêchent aussi aux autres. Vous voyez ? Et quand on est en cause avec des frères et soeurs, on est en cause avec des gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore éclairés si c'était une vérité, si c'était un mensonge concernant Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va continuer demain. Et comme je l'ai dit, demain, on va vraiment laisser place au témoignage. Au témoignage de ce que le Seigneur a fait dans la vie des gens et des autres. Et si on n'a pas pu terminer demain, Dieu permettra, on continuera encore le week-end prochain. Amen. Ça ne pose pas de soucis normalement. Alors, pour parler des mensonges et des vérités sur Jésus, le premier passage sur lequel on veut savoir est que j'aimerais qu'on prenne ensemble nos bibles, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas essayé de jeter un coudeur à côté, si vous êtes un voisin ou quelqu'un, avec qui vous pourriez lire. Et quelqu'un peut prendre le micro pour faire la lecture avec moi, s'il vous plaît. Quand il y a le micro, quelque part, je ne sais pas. Jean chapitre 8, le verset 44. Jean 8, verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le Père du mensonge. Amen. Le Seigneur dit que le diable est le Père du mensonge. Le Père, ça veut dire la source, ça veut dire le fondateur du mensonge. Et ceux qui pensent que le diable n'a rien créé, vous vous trompez. C'est un passage qui montre que le diable a créé quelque chose. Il a créé le mensonge. C'est le Père du mensonge. Le mensonge, c'est soit une déformation de la vérité, soit quelque chose qui contredit la vérité, simplement. Le mensonge. Et l'une des particularités du mensonge que le diable pratique, peut-être que certains vont se retrouver dedans, la parole dit, Jésus dit que lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Il ne s'appuie pas sur... Il est vrai qu'on relise ça, faisons attention à ces détails-là. Le Seigneur dit, verset 44, Jean chapitre 8, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le Père et Père du mensonge. Je relis depuis le haut, on dit, vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et Père du mensonge. Alors, je vais prendre phrase par phrase du verset 44. D'abord, le Seigneur dit, vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est un passage encore qui montre que la parole selon laquelle tous les hommes sont enfants de Dieu, c'est faux. N'est-ce pas? Jésus parlait à des hommes ici, il ne parlait pas à des lions. Il s'adressait à des êtres humains. Il s'adressait à des êtres humains à qui il a dit, votre Père c'est le diable. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il dit, parce que vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est pour dire quoi? On reconnaît ton Papa en fonction des désirs que tu aimes accomplir. C'est aussi simple que ça. Spirituellement, nous, on peut savoir qui est ton Papa en fonction des désirs que tu prends plaisir à accomplir. Et eux, pendant qu'ils parlaient avec Jésus-Christ lui-même en personne, en tant qu'homme, les désirs qui les animaient, ils étaient calmes. Peut-être même qu'ils souriaient, je ne sais pas. Mais les désirs qui les animaient, ils voulaient le tuer. C'était le meurtrier. Mais quand ils parlaient avec le Seigneur, sûrement qu'ils essayaient de dissimuler ça. Si vous lisez depuis le début, la Bible dit que Jésus s'adressait à un groupe de juifs qui avaient cru en lui. Et il a dit à ces gens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc c'est des gens qui ont dit en Jésus, on a cru en toi, on a récité la prière du salut. On a cru. Mais les désirs qui les animaient, c'était les désirs du diable. Ils n'avaient pas les désirs de l'Esprit. Dans la chapitre 5, Car la chair a des désirs qui sont contrés à ceux de l'Esprit. Donc en fonction des désirs que tu prends plaisir à accomplir, tu peux toi-même identifier qui est ton père. Tu peux te fouvoyer toi-même en te disant que Dieu est mon papa, je suis enfant de Dieu. Mais quels sont les désirs que tu accomplis quand tu es seul? Quels sont les désirs que tu accomplis quand personne te voit? Les désirs que tu prends plaisir à accomplir. Dans la chapitre 5, Paul disait aux enfants de Dieu « Marchez selon l'Esprit. » Et vous n'accomplirez pas les désirs du diable. Vous voyez ici, l'une des vérités qu'on voit sur le diable, c'est qu'en fait, lorsqu'il prêche quelque chose, le Seigneur dit qu'il ne s'appuie pas sur la vérité. Ça veut dire qu'il ne s'appuie pas sur ce que Jésus a enseigné. Suivez très bien. Il dit la particularité du diable, c'est que ses enseignements ou ses doctrines n'ont pas profondément la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, Satan ne s'appuie pas sur ce que Jésus a enseigné pour pouvoir prêcher. Il ne s'appuie pas sur les enseignements de Jésus. Mais il parle de son propre. Il parle de son propre. Parler de son propre fond, ça veut dire prêcher une doctrine en disant « Selon moi, je pense que... » Mais sans verser biblique. Il parle de son propre fond. Il ne s'appuie pas sur les Écritures qui concernent Christ ou sur les Écritures que Christ a données. Mais il s'appuie sur lui-même ses propres pensées qui sont diaboliques, bien sûr. C'est pour cela, chacun de nous, pour ceux et celles qui veulent vraiment être disciples du Seigneur, qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, toutes les choses auxquelles vous croyez et que vous n'arrivez pas à appuyer avec la vérité, qui n'ont pas pour appuyer ce que Jésus a enseigné, mettez ça de côté en attendant. Parce que parler de son propre fond, prêcher de son propre fond ou encore vivre une chrétienne de son propre fond, c'est faire des choses selon moi, je pense que... Et vous retrouvez ce genre d'expression on a très souvent dans les échanges entre les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, qui discutent sur un sujet biblique, qui est sans sur un sujet de la parole, sans verset biblique. Chacun dit ce qu'il pense, chacun parle de son propre fond, comme le diable. Selon moi, moi je crois qu'on devait faire des choses comme ça. Moi je pense que selon moi, moi je crois que selon moi, en tant, en général, ce ne sont pas des illettrés, c'est des gens qui savent lier et écrire. On a besoin de savoir un sujet, qu'est-ce que Dieu en pense. On cherche tous les versets dans les Écritures qui parlent du sujet. Amen. On cherche les versets pour ne pas s'appuyer sur notre propre fond, mais nous appuyer sur quoi? La vérité. Et la vérité, c'est Christ, c'est Jésus. Regardez, dans l'ancienne alliance, dans les lois mosaïques, le Seigneur avait donné une loi qui disait que si tu es en Israël, par exemple, et que tu vois un âne, une brébie ou un bœuf qui ne t'appartient pas, tu dois chercher le propriétaire. Trouver le propriétaire, et puis prendre son bœuf ou son âne pour aller lui donner. Et le Seigneur disait que même si c'est ton ennemi, ça a dit, tu vois poulet de ton ennemi. Quand tu vois le poulet, tu sais que c'est pour ton ennemi. La loi disait, tu dois prendre pour le lui donner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, ça est dans la Bible, n'est-ce pas? Ok. Il y a une autre loi encore qu'il y a dans la Bible. On va voir ce qu'on appelle une doctrine biblique. Dans la Bible, c'est écrit que les Juifs, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il ne devait pas manger du porc, n'est-ce pas? Ceux qui ne savent pas, c'est écrit. C'était écrit dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez, non? C'était écrit encore dans l'Ancienne Alliance que lorsque une femme a ses monstres, elle ne devait pas venir au temple, n'est-ce pas? Parce qu'elle était considérée comme impure jusqu'à ce que sa période la passe. Vous voyez? C'était dans l'Ancienne Alliance. Et à l'époque, ce qu'on appelait le temple, c'était un lieu physique bâti de mains d'hommes. C'est ça qui était le temple. Donc, quelqu'un, une femme qui avait ses monstres ne peut pas s'approcher de ce lieu physique fait de mains d'hommes jusqu'à ce que son impurité soit passée. Mais aujourd'hui, le temple, c'est quoi? Le temple, c'est quoi? Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, une femme qui a le Saint-Esprit, qui a ses monstres, le temple même déjà, il est... Ça coule dans le temple. Ça sort du temple. Donc, est-ce que... Pourquoi j'ai donné ces lois? Est-ce que nous, on peut pratiquer les trois lois que j'ai citées là? Mais pourtant, c'est dans la Bible, non? C'est biblique. Vous voyez, non? Ce n'est pas tout ce qui est biblique qui est christologique. Amen! Nous ne sommes pas des disciples de Moïse. Moïse, même, il attendait le Messie. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de la divinité de Jésus. Amen! Jésus est le législateur. Jésus, c'est celui qui fait la loi. Il vient, il dit, bon, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Puis, change la loi. Entend, c'est Dieu qui avait écrit lui-même de son doigt pour donner à Moïse. Et puis, il y a un gars qui dit, moi, puis change. Ce n'est pas Dieu, c'est qui. Ne tombez pas dans le piège de que quelqu'un vous prenne un verset dans l'ancienne alliance qui concernait le peuple d'Israël, qui concernait les gens qui étaient des disciples de Moïse et vous dit, vous devez le faire parce que c'est biblique. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible mais qui ne concernent pas la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Et il faut qu'en tant que chrétien, vous fassiez clairement la différence entre les choses qui concernent la nouvelle alliance et les choses qui concernent l'ancienne alliance. Et la plupart des mensonges sur Jésus sont basées sur des versets de l'ancienne alliance, sur des lois mosaïques. Que les gens veulent imposer aux chrétiens, ramener dans la nouvelle alliance. Ils veulent coudre un vieux mosaïque d'habit et un drap neuf. On veut ramener les chrétiens encore sous la loi. Et même dans l'église primitive, il y a eu beaucoup de mensonges sur Jésus qui sont sortis au temps de Paul. Quand vous lisez Acts chapitre 15, la Bible dit qu'il y a un groupe de personnes qui s'est levé et qui a commencé à enseigner que tous ceux qui ne se font pas circoncis ne seront pas sauvés même s'ils reçoivent Jésus. Ils ont commencé à prêcher la circoncision. Arrivée à un autre moment, n'observe pas le sabbat tel que Moïse l'a donné. Même s'ils sont chrétiens, ils ne seront pas sauvés. Et le combat des apôtres, c'était quoi ? C'était d'éclairer les gens sur les mensonges et la vérité sur Jésus. Rappeller aux chrétiens ce que Jésus a enseigné, ce qu'il n'a pas enseigné. Et tout ce que ton maître, Jésus, n'a pas enseigné n'est pas obligatoire. Toi, tu comprends que ça t'aérien libre. Tu n'as pas couru en n'importe quoi. Donc une doctrine biblique, ce n'est pas seulement une doctrine qui est écrite dans la Bible. C'est une doctrine qui est écrite dans la Bible et qui concerne Christ. Ce qui ne concerne pas Christ ne nous concerne pas. Amen. La loi de Moïse encore, dans le Lévitique, disait que si quelqu'un doit venir faire un service public pour Dieu, les Lévites, les descendants d'Aaron, c'était une tribu, une parenthèse. Par ignorance, les gens disent que les Lévites, ça ne correspond au pasteur aujourd'hui. C'est faux. Les Lévites, c'est comme les Baoulés, les Agnis, les Bétés, c'était une ethnie en Israël. C'est une tribu. Même Jésus que vous priez n'était pas Lévite. Il est de la tribu de ? Jésus-même n'était pas Lévite. Donc toutes les lois même qui concernaient les Lévites, qui concernaient les sacerdotes Lévites, ça ne concerne pas Jésus. Vous voyez ? Donc le fait de prendre une loi Lévite, une loi qui concerne les Lévites, pour attribuer ça à quelqu'un qui est de Judas, je vais mentir sur lui. Et c'est ce qu'on a fait sur Jésus beaucoup de fois. On va passer en détail pendant ces deux jours. La loi disait que lorsque quelqu'un voulait exercer le sacerdote soins et services, il y avait un vêtement qu'on connaît que les sacrificateurs portaient. Un boubou cousu spécialement avec certaines pierres précieuses, tout ça. Maintenant, Jésus vient, laissons Jésus pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient, il commence son ministère, il habille un peu de chameau. Il n'a pas l'uniforme. Les prédicateurs officiellement reconnus avaient un uniforme qu'ils portaient et simplement à l'apparence, ils pouvaient savoir que c'était des hommes de Dieu. À tout cas, de la manière dont ils étaient habillés, l'histoire se répète. Donc, Jean-Baptiste, lui, il vient, il commence un service et il ne s'habille pas comme eux. Un. Deuxièmement, eux tous, ils avaient un temple physique dans lequel ils exerçaient leur service. Jean-Baptiste vient, on dit, lui, il crie dans le désert. Je suis sûr que des gens ont dit, lui là, c'est qu'il est en train de faire là. Les gens vont venir, au désert, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de place assise. Il fait chaud. Qui a déjà allé dans un désert? Qui a déjà vu un désert physiquement? Personne? Moi, une fois au Mali, on parle de désert, mais c'est quand on n'a pas vu, tu ne sais pas c'est quoi. Quand tu as déjà vu le désert, puis tu t'imagines, on dit, les gens venaient s'agréter pour écouter Jean-Baptiste dans ça, sans chaise. Toute la journée, ils confessaient leur péché, ils se faisaient baptiser. Ah! Il n'y avait pas de miracle. On dit, Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle. Ce n'était pas miracle. La parole seulement. Brûlure de soleil. Sable chaud. Mais ils étaient là quand même. Et puis, on ne vous parle mal, grâce à des vipers, mais ils sont là. Donc, les pharisiens étaient un peu choqués par la manière dont Jean-Baptiste servait Dieu. Donc, ils l'ont approché pour lui demander qui es-tu, par quelle autorité tu fais ces choses. En d'autres termes, qui est ton père spirituel? Ils ont demandé à Jean-Baptiste dans le marché du chapitre 3. On dit, Jean, ce que tu es prêt de faire là, c'est par quelle autorité tu fais ces choses. Tu viens d'école, quelle école? Par exemple, regarde le monsieur qui est là. Lui, il vient de l'école des pharisiens. Celui-là, il vient de l'école des sadducéens. Moi, je suis docteur de la loi. Celui que tu vas passer là-bas, lui, c'est un scribe. Chacun de nous, on a fait des formations. On a été formés comme il se doit. Toi, d'où viens-tu? Par quelle autorité tu fais ces choses? Qui est ton père spirituel? Les gens lui demandaient, es-tu le prophète? Jean-Baptiste dit, non. Es-tu Elie? Il dit, non. On lui a demandé, es-tu le Christ? Il dit, encore moins. Il dit, moi, je parle seulement pour emmener les gens à la répétence. Il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il a dit aux gens, celui dont je suis en train de parler là, moi-même, je ne le connais pas. Jean-Baptiste ne savait pas qu'il était son cousin. Il dit, moi-même, je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a donné un signe. Il m'a dit, celui qui veut avoir l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc Jean-Baptiste a répondu à ses attaquants en leur disant que, en fait, celui qui m'a envoyé là, c'est Dieu. Vous voyez? Mais ce que moi, je suis en train de faire, c'est rien. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Moi, pour le moment, je prends les gens, je les mets dans l'eau pour les faire sortir. Je baptise d'eau seulement. Celui qui vient, il prend les gens, il les met dans le feu et puis il les fait sortir. Donc c'est quand vous voyez, c'est l'eau qui vous choque et quand le feu va venir. Il dit, moi, je baptise d'eau seulement. Il dit, Jean-Baptiste, en fait, il était tellement humble qu'il ne voyait pas comme quelque chose d'extraordinaire ce qu'il faisait pour Dieu. Il dit, moi, je prêche la répétence, je baptise d'eau. Il n'était affilié à aucun groupe de religieux de l'époque. Aucun. Il poussait juste les gens à se réconcilier avec Dieu. Vous voyez ? Et ça, c'était encore dans l'ancienne alliance parce que la nouvelle alliance a pris effet après la résurrection de Jésus. Donc ça, c'était encore dans l'ancienne alliance. Mais déjà, Dieu donnait déjà des images, des types pour dire qu'il y a une nouvelle manière de le servir qui allait venir dans le monde. Et voici, Jésus vient. Il commence son service et lui aussi ne porte pas l'uniforme. Il ne porte pas l'uniforme, il ne porte pas la tiare, il n'a pas les apparences des prédicateurs normaux de l'époque. Les gens le regardent, la première fois qu'il a pris, il a fait son apparition publique après son 40 jours de jeûne. On dit, il a lu un verset seulement. Il a lu un verset seulement dans Isaïe. Et puis, il dit, cette parole que je viens de lire, il a s'accompli aujourd'hui. Il n'a pas fait un miracle, il a lu un passage. Et puis, il s'est assis. La Bible dit, après avoir lu, tout le monde avait les yeux sur lui. Tout le monde le regardait. Il a lu un verset. À cause des lectures de versets, toute la synagogue, ils ont arrêté le culte. Quand on le regardait, nous pensons que il y a quelque chose à nous dire. Il était tellement, tellement revêtu de la puissance dans vous. Même une lecture de versets, ça faisait un effet sur les gens. Vous savez, ce qui touche les gens lorsqu'on partage la parole, ce n'est pas la beauté des mots qu'on utilise. Ce n'est même pas la logique des arguments qu'on donne. Ce n'est pas la connaissance exacte des références bibliques qu'on arrive à faire sortir. Ce qui touche le cœur des gens, c'est le long chien. Simple. C'est le long chien. C'est à cause de l'onction que Jean-Martin avait reçue, qu'il pouvait prêcher des messages durs, mais que malgré ça, des milliers venaient écouter. C'est à cause de l'onction qu'il avait reçue, qu'il pouvait faire arrêter des gens sous le soleil pour leur dire qu'ils sont des serpents. Et puis, j'étais là quand même. Certains auraient traité ça des masochistes spirituels, mais ce n'est pas le cas. C'est la soif de Dieu. L'onction donne du poids de la vie à ce qu'on dit. Et Christ en tant qu'homme, avant qu'il rentre dans son service public, il n'avait pas encore revêti cette onction. Il vivait sans ça, il marchait sans ça. Donc, il était un personnage ordinaire. Mais quand il est ressorti, il revêtu de la puissance d'en haut. On dit même lecture d'Esaïe, les gens sont paniqués. Et il leur a dit, cette parole que vous venez de lire s'accomplit aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a beaucoup de versets que tu lis et que tu n'as pas encore expérimentés, comme les religieux de l'époque. Mais les paroles que tu as lues vont s'accomplir aujourd'hui. Il y a des versets qu'on a lus comme ça. Aujourd'hui, ça a changé les formes devant nous. Dieu va nous aider. Amen. Première mention sur Jésus. Jésus est le gars en menti sur lui depuis qu'il est bébé. Ça, il faut qu'on vous dise. Quand il est né, ils ont menti sur lui. Quand il est mort, ils ont menti sur lui. Ils ont menti sur lui-même pour l'attraper, pour le crucifier. Quand il est ressuscité encore, ils ont menti sur lui. Ils ont payé des gens pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Qu'il a envoyé ses disciples pour venir voler son corps. Ils ont menti sur Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Et jusqu'aujourd'hui, on ment sur Jésus. Il y a des personnes, des chrétiens, qui disent, moi, ils n'aiment pas que moi, je ne supporte pas. C'est-à-dire que je ne peux pas être chrétien. Parce que quand tu as l'esprit de Christ, quand tu as l'esprit de celui qui est en ment depuis 2000 ans, vous mentissez-toi aussi. L'esprit qui est sur toi a dit la même chose qui était sur la vie de celui qui avait le même esprit. Vous mentissez-toi. Quand des personnes, par exemple, qui ont reçu un esprit de canté envoûté, qui, par exemple, tu reçois un esprit humain, l'esprit d'une grand-mère, par exemple, si la grand-mère, elle l'aimait pile et foutu à minuit, tu seras comme ça. Toi, c'est la nuit, c'est à minuit que tu aurais envie de pile et foutu. C'est-à-dire, tu vas avoir les mêmes comportements, les mêmes tendances. Parce que c'est le même esprit. Donc, sachez que le Jésus-Christ, c'est ce que vous voulez suivre. Le Jésus-Christ, c'est quelqu'un de ceux et l'un des mensonges aujourd'hui qui règne dans les milieux chrétiens, c'est le motif de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus est venu, a pris une forme de bébé, a vécu 33 ans et après, allait se faire crucifier sur une croix ? Pourquoi ? C'était quoi le but de toutes ces choses ? Les miracles qu'il opérait, les délivrances qu'il opérait, c'est qu'il a souffert de gestémaner jusqu'à Golgotha. Quel était le but tout ce qu'il voulait atteindre ? Le motif de sa venue sur terre, c'est quoi ? Et il y a beaucoup de mensonges à ce sujet. Je me rappelle, il y a quelques années, on nous avait dit que Jésus est venu pour sortir les Africains de la galère. On va parler aujourd'hui. Il est venu nous sauver de la galère financière. Il s'est fait pauvre pour qu'on devienne riche. On va voir ces versets-là aujourd'hui. Voilà, grâce à Jésus. De la même manière que les colons européens, occidentaux, la première fois qu'ils sont venus en Afrique, ont utilisé la Bible pour raconter des mensonges sur Jésus à nos premiers ancêtres et pour faire croire que c'est eux qui ont apporté l'évangile en Afrique. De la même manière, aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens utilisent la Bible, ils utilisent des choses, des mensonges sur Jésus pour manipuler les gens qui sont ignorants. Vous voyez ? Pour manipuler les gens qui sont ignorants. Je me rappelle, il y a ma mère qui m'expliquait que... Non, c'est pas ma mère. C'était une autre dame qui n'est pas ma mère mais qui a une maman aussi. Qui m'expliquait que en son temps, elle était dans les années 60 là-bas, elle était à l'école primaire, tous les instituteurs c'était des blancs. On leur apprenait à lire et à écrire. Mais on leur disait de ne pas lire la Bible. C'est dangereux, tu peux te devenir fou. Et ils étaient musulmans. Dans un village de musulmans, des prêtres catholiques qui les enseignaient et tout, ils disaient qu'en fait la Bible, c'est un livre mystique. C'est pour les initiés et que c'est les prêtres seulement qui sont habilités à la lire, à la comprendre et à l'interpréter, l'expliquer au peuple. Donc, en tant que musulmans, ils avaient plus peur de la Bible que du coup. À cause du mystère qu'on a créé autour. On leur a dit que Jésus n'aime pas quand les enfants touchent les choses des grands. La Bible, c'est pour les grands. Ils ne doivent pas lire. Donc, le prêtre, il leur parlait de Jésus. Enfin, il pouvait ouvrir un verset comme ça. Il ouvre la Bible comme ça. Il n'est même pas ici la page de la référence. Il parle. C'est ce que personne va vérifier. Personne ne va prendre le temps de dire OK, on va lire. On va prendre le temps de lire pour voir ce que la parole dit. Et cette manière de manipuler les Africains, de manipuler les gens, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Mais ça a pris une autre forme. Aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais été aussi pauvre. Les Africains n'ont jamais été aussi dans des problèmes financiers, sociaux, matériels que dans les temps passés. Même quand on lit la Bible, on voit que le continent africain est un peu plus riche, n'est-ce pas ? On voit que même autant d'Egypte, autant de Moïse, c'était la première puissance mondiale. Tu vois ? Même notre Seigneur Christ, quand il devait s'est réfugié, il allait où ? Il allait en Egypte, tu vois. Si jamais ça devait s'est refaire aujourd'hui, peut-être s'il ne vient pas aller au Canada. Si jamais on le poussait au Canada, peut-être en France, il va aller demander l'exil. Mais à l'époque, c'était des nations puissantes. Et les Africains n'avaient pas de problème de vraiment, il n'y avait pas cette galère financière qu'on voit aujourd'hui. On ne voit pas ça. Au contraire même, c'est le christianisme qui a envoyé ça. Est-ce que vous savez ça ? Ils ont utilisé le christianisme, ils ont utilisé la Bible pour dépouiller nos parents, les ancêtres. En leur disant que heureux les pauvres, n'est-ce pas ? Heureux les sujets à eux. Ils doivent vendre tout ce qu'ils ont, donner tout ce qu'ils ont acquis aux prêtres, bien sûr. Ils doivent donner tout ce qu'ils ont aux prédicateurs pour donner une richesse dans le ciel. Et par beaucoup d'autres moyens péndicieux comme ça, ils ont ruiné les gens. Aujourd'hui, ça continue, mais sous une autre forme. On pousse des familles entières, on pousse des chrétiens à vider leur compte en banque, vider leur poche pour donner ça à l'église en utilisant les versets bibliques sortis de leur contexte pour la plupart. La même forme de manipulation financière continue jusqu'à aujourd'hui. Le prédicateur a faim. Il doit payer son loyer, il n'a pas l'argent. Il ne peut pas humblement venir dire à l'assemblée, les gars, c'est chaud, il y a besoin d'argent. Non, 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 il va prendre un verset. La veuve qui est venue faire l'offrande, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc toi aussi, tu dois toucher le cœur de Dieu. Manipulation. Quand Jésus est né, premier mensonge sur Jésus qui est répandu dans le milieu évangélique, on fait croire aux gens que Jésus est venu sauver les gens de la pauvreté matérielle et financière. Frères et sœurs, c'est un mensonge. Ce n'est pas le but qui les a venus sur terre. Jésus n'est pas venu pour rendre les riches pauvres et puis les pauvres riches comme certains l'enseignent et veulent le faire croire. Et on va aller dans les Écritures, vous allez voir. Le motif de sa venue a été clairement annoncé d'abord par les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Le motif de la venue du Messie a été ensuite confirmé par des anges qui ont apparu à des personnes comme à Joseph, comme au berger. On va prendre le temps de lire ces choses. Et ils ont à chaque fois spécifié le motif pour lequel le Christ, pour lequel Jésus est venu. Et beaucoup de gens ne sont pas réellement convertis justement parce qu'on l'a présenté à Jésus qui est venu les aider à réaliser leurs rêves sociaux, qui est venu les aider à faire prospérer les affaires, faire prospérer les entreprises. Et ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Toute chose qu'un païen, toute chose que quelqu'un qui vit dans le péché peut avoir sans se convertir, ça ne vient pas de Jésus forcément. Est-ce qu'aujourd'hui pour voyager, on a besoin de devenir chrétien, pour avoir visa, on a besoin de donner sa vie à Jésus pour ça ? Et pour se marier ? Tous ceux qui sont mariés sont chrétiens. Pour avoir une fin, on a besoin de se convertir pour ça, de donner sa vie à Jésus pour ça. Et par exemple, pour pouvoir monter un business, un commerce, on a besoin d'être chrétien, c'est ça ? Pour avoir la bénédiction d'Abraham. Ouvrez les yeux aux chrétiens, regardez dans le monde entier, la plupart des gens qui vous entourent et qui possèdent même les richesses matérielles, les vraies richesses, pas les miettes qui sont sous les comptes et puis que les gens viennent pour faire malin. Les vraies richesses, ce sont des païens, la majorité, n'est-ce pas ? Des païens qui ne font ni offre ni dîmes à l'église mais qui prospectent très bien dans leurs affaires sans utiliser la Bible. Donc, il y a une anacque quelque part. Et la plupart de ces païens-là vont dire aux religieux si vous voulez avoir l'argent travaillé, vous voulez avoir plus, travailler plus, ça c'est les païens qui disent ça aux religieux. Ils ont le même langage que la Bible sur le sujet. Mais les manipulateurs vont te dire si tu veux avoir l'argent faut être fidèle dans les dîmes et les offrements. On ne te parle pas de la paresse, on ne te parle pas de la négligence, on ne te parle pas de ton manque de compétence, du fait que tu dois te perfectionner dans ton domaine d'activité pour faire un meilleur travail pour les gens. On ne te parle pas de ça. On ne te parle que si tu es fidèle dans les jeunes, dans les prières, dans les programmes de l'église, en fait, on te montre un raccourci pour avoir l'argent. Et quand tu es comme ça, tu n'es plus différent. Quelqu'un qui va dans une assemblée, qui fait construire une communauté, dans l'intention que Dieu bénisse ses affaires n'est pas différent de quelqu'un qui va chez un marabout. C'est pareil. Ça veut dire que tu essaies de trouver un moyen spirituel pour pouvoir avoir des choses matérielles. C'est du maraboutage. C'est du maraboutage. Le premier homme qui a construit une ville entière, il s'appelle Kayin, il était maudit. Il était maudit, Dieu l'a maudit. C'est comme si c'est quand Dieu l'a maudit, c'est là même qu'il a commencé à construire. C'est quand Dieu l'a maudit, Dieu l'a chassé c'est que Kayin a bâti une ville qu'il appelait Enoch. Donc le premier bâtisseur, le premier constructeur de building, de gros bâtiments qui font peur, c'était maudit. Maintenant supposons que toi, quand tu vois que quelqu'un arrive à construire, tu dis qu'il est béni. Ce langage, le champ lexical du christianisme moderne, la bénédiction, voiture, il est béni, il travaille, il est béni, il est marié, il est béni, il a construit voiture, il est béni. Mais c'est que Kayin il était béni, il avait tout ça. Kayin il était béni. Donc un maudit peut avoir ville, propriétaire de ville. N'est-ce pas? Donc si on veut te faire croire que Jésus est venu pour te donner ça, c'est un mensonge sur Jésus. Alléluia. On te mensonge sur sa venue, ce n'est pas pour ça qu'il est venu dans ta vie. Ce n'est pas pour ça que Jésus veut rentrer dans ta vie. Jésus ne veut pas rentrer dans ta vie pour te donner un bon travail, mais te donner tes diplômes. Il n'a pas besoin de rentrer dans ta vie pour ça. Si tu te concentres un peu, tu bosses plus ça, ça va passer. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Ce n'est pas pour ça que le gars est venu se faire tuer. Les amis, il y avait un autre enjeu. C'est un sujet peut-être qu'on se dit qu'on est chrétien, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais les amis, descendons un peu. En méditant dessus, nous-mêmes là, on a été encore mieux éclairés. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? On va prendre ce qu'un ange a dit concernant le motif de sa venue sur la terre. Luc, chapitre 2. Allons dans les Écritures maintenant. Luc, chapitre 2. On parle de l'apparition de Jésus, des anges, pardon, aux bergers. Luc 2, verset 8. À partir du verset 8. Voilà. Tu peux lire ça, on peut lire ça dans 8 secondes, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas les mêmes versions que nous. il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Verset 11. Voici, résumé, condensé, les motifs de la venue de Jésus sur la terre. Il nous est né un sauveur, vigule. Qui est qui? Le Christ. Et puis le Christ, il est qui? Le Seigneur. C'est trois personnes distinctes. Non. Ok. Donc, c'est ce sauveur-là qui est le Christ et qui est le Seigneur. On croit qu'il y a Adonai pour les Hébreux. Suivons bien. Ça, c'est l'ange qui est en train de parler. Peut-être que ce qu'on va prendre le témoignage des autres, des prophètes, peut-être qu'on va dire non, comme c'est des hommes, c'est un ange. Il est quitté au ciel. Ce qu'il dit ici, Jésus ne parle pas de son propre fond. Il a vu et puis il est venu dire. Il parle de ce qu'il a vu comme Jean dans 1 chapitre 1 qui dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos paroles ont touché concernant la parole de vie. C'est de ça qu'on parle. L'expérience. Il dit que celui qui est né, il est quoi? Le sauveur. L'une des vérités sur Jésus, c'est que Jésus est le sauveur. C'est la première chose sur laquelle il est venu. Il est venu sauver. Ça, c'est la vérité sur Jésus. Maintenant, le mention, c'est quoi? Il est venu sauver de quoi? C'est ça? Il est venu sauver de quoi? Et pour cela, on va faire un petit exercice. On va aller dans l'ancienne alliance. Les prophéties de l'ancienne alliance, toute la Bible, tous les versets de l'ancienne alliance annonçaient la venue du Messie. Et concernant son attribut de sauveur, on va voir ce que les prophètes disent par rapport à cela. La première fois que le mot sauveur a été employé dans les Écritures, c'était dans Exode, le chapitre 15. Lorsque le peuple d'Israël est en train de se réjouir. Lorsqu'ils ont traversé la mer rouge, la première fois que le mot sauveur a été utilisé. Et je me suis rendu compte, en lisant tous les mots où le mot sauveur a été utilisé, tous les versets, pardon, qu'en fait, à chaque fois, c'était attribué à Dieu seul. C'est Dieu seul qu'on l'appelait comme ça. À chaque fois. Alors, on va lire le verset 2. Le verset 1 à 2. Quelqu'un a trouvé peu de lire? Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 1 à 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'éternel. Il dit, Je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je les altererai. Ok. Verset 2, il dit, C'est lui qui m'a sauvé. Dans d'autres versions, il a écrit, Il a été mon sauveur et mon Dieu. Ah, c'est la première fois. Donc ici, sauveur, dont les Juifs parlaient, qui les a sauvés de quoi? De la captivité égyptienne. Qui les a délivrés de la main d'Égypte. C'était Dieu. L'éternel, Yahweh, le sauveur. Allons maintenant voir le témoin d'Ésaïe. Ah, c'est le témoin de Moïse. On a également pour Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. On va commencer un peu, un peu. Verset 2. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'éternel, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Qui a sauvé ici, Ésaïe encore? C'est le Seigneur. Dans d'autres versions, ils ont dit, il est écrit, dans ma version, il est mon sauveur. Moïse dit, Dieu est son sauveur. Ésaïe dit, Dieu est son sauveur. Ésaïe, maintenant, on va plus loin. Ésaïe chapitre 43. Il va croiser un peu les choses. Ésaïe, maintenant, en train de prophétiser. Un verset que beaucoup de chrétiens, moi, j'aime le verset, verset 2. Ésaïe, à partir du verset 2 à 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submet, ils ne te submet, je rends point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, et sabbat à ta place. Ok. Est-ce qu'on peut compter ensemble, verset 3, combien d'attributs Dieu a cités? Il dit, car je suis quoi? l'Éternel. Ensuite, ton Dieu. Ensuite, le Saint d'Israël. Ensuite, ton sauveur. Est-ce que c'est 4 personnes distinctes? Non. Super. Ésaïe parle encore du même Dieu, et il dit, il est le sauveur, le Saint d'Israël. Frères et sœurs, le Saint d'Israël peut être traduit aussi par le Saint de Dieu. C'est la même chose. Le Saint de Dieu, ou encore le Dieu Saint, ça ne veut pas une histoire? Des démons qui croissent Jésus. On sait qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. J'ai venu nous tourmenter avant le temps. Qui va tourmenter les démons? C'est Dieu. Même les démons, c'est-à-dire pour les témoins, les démons disent même d'ici Jésus, dans les évangiles. C'est-à-dire quand ils sont en face de lui, ils ne mentent pas sur lui, ils lui disent. C'est quand ils sont avec nous, ils nous disent autre chose. Donc ici, Esaïe confirme encore que le sauveur, là, c'est Dieu. Mais le verset n'est pas assez grave. Regardez le verset 11, du même chapitre 43. Verset 11. Oui. C'est moi, moi qui suis l'éternel. Et or, et or moi, il n'y a point de sauveur. Les amis, c'est Dieu, moi. Il dit, il n'y a pas lui, là. Il n'y a pas de sauveur, quelque part. Amen. Dieu dit, en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Ok. On continue. Verset 45, le même chapitre. Non, pas verset 45, pardon. Le verset qui suit. Verset 12, simplement. Verset 12. Oui, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, ce n'est point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'éternel. C'est moi qui suis Dieu. Vous êtes mes témoins. D'accord. Lisons Esaïe, chapitre 45. En train de voir l'esprit, c'est qui qui est sauveur dans la Bible? Dans l'ancienne alliance, qui était le sauveur? Qui est le sauveur? Quand on dit qu'il y a un sauveur, c'est qui? Dieu dit, oh de moi, il n'y a pas de sauveur. Ça, on a déjà formé dessus. Maintenant, regardez Esaïe, chapitre 45, à partir du verset 15. Il dit, Esaïe, non? Il a regardé Dieu, et puis il a regardé ce qu'il lui a dit au verset 15. Esaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ah! On n'a pas lu toute la suite, vous pouvez lire à la maison. Mais il est en train d'expliquer en fait comment est-ce que le Seigneur va procéder pour que les gens reconnaissent qu'il est vraiment le Dieu d'Israël. Et il termine son discours par dire, c'est un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Dans la Bible, il y a combien de bébés qui sont nés et qui ont été cachés pendant deux ans. Il y a combien de bébés, combien de sauveurs? Dieu qui te cache, sauveur. Ah, c'est Esaïe. On va lire, on va lire ce que Osé dit par rapport à ça. Osé chapitre 13. S'il y en a qui dit Jésus a le sauveur, mais il n'est pas Dieu. Moi, je ne comprends pas en fait. Osé chapitre 13, à partir du verset 4. Osé 13, verset 4. « Et moi, je suis l'éternel, je suis l'éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autres dieux que moi et il n'y a de sauveur que moi. » Vous voyez, le Seigneur a réitéré, il a répété cette vérité-là. Si on attribue le titre sauveur à un homme, si c'est un simple homme en est dans l'idolâtrie. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont dans l'idolâtrie. Quand ils ont un problème, ils cherchent un prophète qui sera leur sauveur. Ils cherchent un pasteur qui sera leur sauveur. Il y en a qui disent ils cherchent une bonne église ou qu'on prie qu'on a du exos. Ils cherchent un sauveur autre que Jésus. Le seul sauveur des hommes qui les sauve des choses spirituelles, c'était Dieu lui-même. Et tous ces versets le confirment. On a abrégé parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Mais on voit les témoignages de différents prophètes. Ils disent, Dieu dit, « En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. » Maintenant, relisons ce que l'ange est en train de dire aux bergers. Allons dans Luc. Retenons dans Luc maintenant. L'ange qui a parlé, il connaissait tout ça. Il connaissait les versets. Il connaissait d'autres encore. Le chapitre 2 verset, 8. C'est 8. On peut lire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Ok. Donc, Jésus est le sauveur, ça signifie que Jésus est Dieu. Ça n'a pas un autre sens. À part Dieu, qui peut délivrer un homme du péché sexuel ? À part Dieu, qui peut chasser un démon simplement mentionnant son nom ? Nous tous, tous les chrétiens, ils chassent le démon au nom de qui ? Jésus. Mais quand Jésus chassait le démon, il chassait le nom de qui ? Il chassait le démon au son propre nom parce qu'il est Dieu. Il disait, « Sors ! » Et ils disent, « Oh, on sait qui tu es ! » On dit, « Le Seigneur les empêchait de dire qui il était. » Ce n'était pas encore le temps de révéler sa divinité. Le Dieu qui se cache, Dieu d'Israël. Il voulait cacher son identité pendant un temps. Le démon voulait révéler avant le temps. Le diable est le Dieu de la précipitation. Jésus est patient. Jésus est le sauveur. Maintenant, il est venu sauver de quoi ? L'argent ? Galère de la galère ? Il est venu sauver du célibat ? Les jeunes soeurs qui remplissent la communauté évangélique en question des mariages ? En question des mariages ? Jésus est venu sauver de quoi ? Du célibat ? Non. Il est venu sauver de quoi ? De la galère financière ? De la galère matérielle ? Non. Il est venu sauver de quoi ? On va prendre ce qu'un ange, un autre ange à dire à Joseph par rapport à ça. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. À partir du verset 19. Ceux qui aiment se fiancer, se défiancer, se refiancer, écoutez bien ce verset. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Le verset 18, on dit, elle était quoi à Joseph ? Fiancée. Ok. Maintenant, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, son quoi ? Son époux. Verset 20. Langement, il va tout gâter. Langement, il va tout gâter. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok. Verset 21. Pourquoi il va venir cet enfant nous délivrer de la galère ? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les amis, Jésus est venu sauver de quoi ? Du péché. Il est venu sauver de quoi ? Du péché. Donc, parler de Jésus qui sauve à des gens et qui leur propose d'être sauveur de tout sauf de leurs péchés, c'est un mensonge sur Jésus. Et vous allez voir les affiches qui sont pleines dans la ville. Croisade de miracles. Atmosphère prophétique. Symphonie d'adoration. Papa Shekina. Vous allez voir la photo dans la ville et vous allez partir. Il prononce le mot de Jésus. Il prononce ce mot-là, Jésus. Mais quand vous écoutez ce qu'ils enseignent, quand vous écoutez ce qu'ils prêchent, ils ne disent pas aux gens que Jésus est venu les sauver de leurs péchés. On dit, il est venu te sauver de la galère. Par exemple, on a vu la vidéo, tu n'as pas une unité, on va prier. Miracle money. On va prier tout de suite. Vous allez recevoir des transferts d'unité par la puissance de Dieu. Et il prie. Tu n'as pas de travail, on va prier. Vous allez recevoir des offres d'emploi immédiatement à 20h. Banque. Qui envoie offre d'emploi avec des erreurs d'autographe. Dans les SMS. Vous allez recevoir ça. On a vu tout ça à la télé. On a vu ça. Il propose aux hommes un Jésus qui sauve de tout sauf du péché. C'est un faux Jésus. Jésus est venu sauver les hommes de leur péché. Et avant qu'ils ne naissent, c'est ce que l'ange a dit à Joseph. Pour vous qui pensez que les fiançailles c'est comme les goéga, où une fois que la personne te blesse, tu peux en sortir. Vous avez vu ce qu'on a lu, non? J'étais fiancé. Celui qui est en train de raconter le littérateur s'appelle Mathieu. Mathieu dit Joseph c'est son époux. Maintenant l'ange ne vient pas. L'ange dit non. Marie c'est sa femme. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais c'est des fiançailles que Dieu a utilisées pour emmener son fils unique sur la terre. Dieu a passé par des fiançailles sanctifiées. Il y a la sanctification. Définit pendant les fiançailles. Alléluia. C'est un rapport sexuel. Attention. Donc on voit clairement dans les Écritures que Jésus est venu sauver les hommes de leur péché. Donc tant que tu es encore esclave du péché, tu n'es pas sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Si il y a un péché qui est dans ta vie qui dit le péché me fatigue, tu sais que tu n'es pas sauvé. Ne laisse personne te mentir à ce sujet. Le sauveur ne peut pas venir te sauver tout en te laissant esclave. Tu t'imagines, tu es en prison, quelqu'un t'apparaît dans ta cellule qui te dit je suis un sauvé, je viens de te délivrer. Et puis tu dis OK. Et puis il s'assoit à côté de toi, il est là. Il dit, c'est quel est le plus important? La délivrance, c'est un peu un peu quoi. Tu vois, je suis là, je suis là, c'est quel est je suis là? Je vais te concentrer sur ma présence, concentre-toi sur ton intimité avec moi. Les amis, ceux qui ont expérimenté véritablement le Jésus qui sauve des péchés ne vont jamais vous dire que Jésus sauve des péchés que tu pratiques de manière consciente un peu un peu. A aucun moment n'est pas dans les vêtements. Aucun, personne n'a prêché l'évangile, personne n'a dit aux gens abandonnez vos péchés un peu un peu. Ça n'est pas dans la parole. Parce que personne ne connaît le jour où l'heure le Seigneur reviendra. Donc on ne peut pas t'encourager dans la lenteur par rapport à la répentance. Même pour manger l'agneau de Pâques dans Exode chapitre 12, le Seigneur a dit de manger ça comment ? Rapidement. Rapidement. Parce qu'il avait donné l'heure à laquelle la mort allait frapper minuit. À cette heure-là, c'était une heure de jugement pour certains et puis une heure de réjouissance pour d'autres. Et c'est exactement ce qui va se passer à l'enlèvement de l'église. L'enlèvement va se passer à minuit, spirituellement parlant. C'est écrit dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit que lorsqu'il était à minuit, il y a une voix qui a crié et la moitié de vie c'était un jugement pour elle parce qu'elle n'avait pas les lampes allumées et l'autre moitié c'était un juge de réjouissance. L'histoire va se répéter. Mais qui connaît le minuit de Dieu ? Qui connaît ? Personne. Donc en bas, il faut te répentir un peu, un peu. C'est qu'on ne t'aime pas, ce n'est pas l'amour. Ceux qui te disent non, Jésus t'accepte tel que tu es et ils te laissent tel que tu es, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ne t'aiment pas. Personne n'a jamais présenté Jésus comme ça dans nos bibles. Personne. C'est l'évangélisation moderne dans l'intention d'avoir le maximum de personnes qui remplissent la salle, qui ont créé ce genre de message. Un message où on trouve que le chemin est trop resserré, c'est trop étroit. Donc on décide de le rendre un peu spacieux, de pousser un peu. On trouve que le chemin est trop étroit, le chemin qui mène au ciel. Donc on dit non, il ne faut pas frustrer les gens, il faut ouvrir un peu. On peut-être dans une école, on dit non, il ne faut pas parler de l'homosexualité. Il dit déjà ici, quoi il voit ici. Ici, il n'a pas encore interdit. Donc il n'a pas encore interdit, on va gâter. On va parler de ça. Quand il va commencer à interdit, on va voir. On va aller auprès des jeunes étudiants, on va venir leur dire il ne faut pas juste leur dire donc abandonner le péché. Mais le péché, le péché en des noms, il faut le nommer. Il faut le nommer. Jésus est venu pour ça, sauver son peuple de quoi? De ses péchés. Donc quelqu'un ne peut pas être membre du peuple de Dieu et être toujours esclave de ses péchés. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Quel Jésus on t'a présenté? Quel Jésus on t'a présenté? Le Jésus que tu penses avoir reçu, est-ce qu'il t'a sauvé de tes péchés? Je connais des gens qui depuis qu'ils ont fréquenté une certaine, qui fréquentent une certaine communauté évangélique, ont eu du travail. D'autres ont eu du mariage. D'autres ont commencé à avoir une source de revenus qui n'est pas forcément un homme par fixe mais ils ont eu quelque chose. Mais par contre, ce qu'ils n'ont jamais eu là-bas, c'est la liberté par rapport à leur péché secret. C'est quel Jésus ça? Et quand c'est comme ça, l'église devient pour toi une entreprise commerciale. Ça devient le travail. Il y a des femmes qui vendent jus là. Les gens qui viennent vendre à l'église là. Qui viennent vendre dans les réunions d'église, dans les lieux de rassemblement de chrétiens. Les lieux où c'est régulier, où chaque dimanche on vient. Et tu vois une table, une dame, tu peux la remarquer pendant un an, deux ans, trois ans, elle a la même place. Elle est là-bas, elle se lève le matin et puis elle vient dans l'assemblée. Ce qu'elle a à coeur en venant, c'est de dire qu'elle va venir se disposer pour adorer le Seigneur. Non, elle vient faire son chiffre d'affaires. Et lorsque les prédicateurs encouragent ça, on laisse les gens dans ce genre de pratique, ces méchants. Parfois les gens qui ont plus besoin même de l'entendre, c'est quand on dit des gens, ils sont arrêtés d'y vendre ou bien d'aider les gens à rentrer à l'accueil. Et même qui ont besoin bien de ce qui est en train de les épasser. On a connu, on rencontre, on n'en finit pas. Le témoin est tout à l'heure du frère. C'est quelqu'un qui était responsable d'une assemblée évangélique. Il y a juste le mois dernier qu'il nous a croisés. Il était responsable là-bas. Il nous a dit comme il a dit ici qu'il a été responsable. Il a couché fille du groupe musical de deux soeurs. Après ça, voilà, puis ça continue là-dedans. Il enseigne les nouveaux baptisés alors que lui-même n'avait jamais surmonté la nouvelle naissance. Ils sont pleins comme ça dans le christianisme. Et demain, l'un des points qu'on va voir, on va voir que Jésus, en fait, ce n'est pas lui qui est le fondateur du christianisme. Jésus est le fondateur de l'église. L'église a existé pendant trois siècles. Le christianisme est venu au quatrième siècle. Le christianisme, c'est un système organisé, très bien organisé, mais où les gens ne sont pas sauvés de leur péché. Mais l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont expérimenté le salut de leur péché, le pardon du péché. Ils ont expérimenté cela. Et Jésus n'a jamais eu l'intention de fabriquer un système qu'on avait appelé christianisme. Ce n'était pas dans ses intentions. Il dit, moi, j'ai bâtiré mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire. Le Seigneur est le Dieu qui se cache. Il a caché son identité. Il a révélé ça progressivement, même à ses disciples. Même en parlant de l'Uté, il disait, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Il parlait la troisième personne du singulier. Donc, l'un qui l'écoutait avait l'impression qu'il venait annoncer la venue d'un autre gars. que pour la première fois, il a dit qu'en fait, le fils de l'homme, il parlait à lui-même. Et il ne savait pas que c'était lui. Un jour, il les a appelés. Il dit, qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc, il masquait son identité. Il disait, le père, le père, le père. Un jour, Philippe l'attrapait dans Jean 14. Il dit, fils, montre-nous le père. On peut lire ce passage? S'il parle du père, c'est le l'adoré, mais on ne sait pas où il est. Jean, chapitre 14. Parti du verset 8. OK. Non, bon. Alors, je vais le verset 7. 7. Ouais. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, je suis le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père? Jésus, il n'y a pas l'homme. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père? En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a deux personnes distinctes? Depuis que je suis avec vous, qui est avec vous? Je suis. Depuis que le je suis est avec vous, le je suis de Moïse, le Dieu qui s'appelle je suis. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas, il n'a pas dit la part. Tu ne m'as pas connu. Et lui met l'étonné de l'étonnement de Philippe. Mais comment tu peux dire mon le père? Il vous a souffré avant que j'ai lu ce passage. J'ai déjà fait la même prière parce que j'ai écouté un enseignement où le prodigateur disait que tu peux avoir une intimité avec le père, c'est bien, mais tu dois développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une intimité, tu peux avoir Jésus. Il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une amitié avec le Saint-Esprit. Il a parlé des cinq cas et ça m'a mélangé. Il dit, ah, donc depuis cela, il a reçu Jésus. Chaque fois qu'il a prié, il disait, Seigneur, Seigneur Jésus. Il dit, quand il parle, il dit, il faut parler au Saint-Esprit. Il dit, c'est vrai, il ne parle toujours à Jésus, il ne parle pas au Saint-Esprit. C'est fâché. Il a commencé à prier, il dit, Seigneur, vraiment, il m'excuse toutes les fois, vraiment, après Jésus, 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 il y a la confusion. Entendu, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Parce que la parole dit de 1 Corinthiens, chapitre 14, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Le Seigneur cachait son identité en parlant de lui à la troisième personne du singulier, en utilisant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Christ, parler de lui-même. Mais par rapport à le Père, ça fatiguait l'édition. Parce que c'est qui t'attribue sa identité, c'est que c'est toi qu'on doit adorer, en fait. C'est vraiment important. Donc d'abord, par rapport à l'adoration, Jésus a dit que les vrais adorateurs adorent le Père. Et nous adorons Jésus. Parce que c'est le nom du Père. C'est son nom. Il a envoyé son Fils unique. Ça veut dire sa chair, son corps physique unique. Dieu a un seul corps comme chacun de nous d'ailleurs. On a notre esprit aussi. Mais on n'est pas des personnes différentes. C'est différentes manifestations, différentes fonctions du même Dieu. Et regardez quelque chose encore par rapport à la prière. Regardez dans Jean, chapitre 14, toujours, le même chapitre. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qui le fera? Jésus. Il dit, je le ferai, on est d'accord. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Croyez-sœurs, quand les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que nous devons prier? Il a dit, dites quoi? Notre Père. Il a dit quoi? Notre Père. On est d'accord dessus. Si quelqu'un n'est pas le Père, ce qu'on doit lui agresser nos prières. Si c'est un homme, ou un prophète, c'est un avis de la tri, le culte mort. Est-ce que les chrétiens et les disciples de Jésus ont le droit de demander d'adresser les prières à un autre individu que le Père? Ok. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? Ok. Regardons Jean chapitre 15. Le chapitre qui suit. Il continue l'enseignement. Jean chapitre 15. On va lire à partir du verset. Verset. Je cherche le passage où le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose, mon Père le fera. Voilà. Verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les amis, le chapitre précédent, il a dit qu'il va donner. Mais là, il dit, ce que vous allez demander au Père en mon nom, c'est quel nom? Il vous le donne. Pourquoi on veut réfléchir loin? De la même manière qu'il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a reçu Christ a reçu le Père et l'Esprit aussi. Celui qui a reçu Christ a reçu le Père. Il a reçu Dieu. Amen. Et celui qui nie que Jésus est le Christ est en train de nier que Jésus est en train de nier qui a le Père et le Fils. Et il dit, celui-là, c'est un menteur, c'est l'antichrist. C'est l'antichrist. Je ne comprends pas comment des gens qui prétendent être chrétiens peuvent être contre le message de la divinité de Jésus. Le fait qu'on dise que c'est lui qu'on adore, c'est lui qui est tout, c'est en lui qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Esprit, Père, Fils, tout ça, c'est en Jésus, c'est dans le nom de Jésus. Qu'il n'y a pas l'esprit de l'antichrist, pourquoi va se poser un tel message? Tu aimes, supposons que tu as ton papa, que tu aimes beaucoup, et puis on vient, et puis on te dit qu'en fait, tu vois, l'université de Goukodi, c'est ton papa qui a construit. Tu vois, ça va te néver. Non, si tu es normal, si tu aimes ton papa, ça va te néver. Celui qui aime Jésus, lorsqu'on lui montre que Jésus est le dieu de la Bible, que c'est lui qui s'est manifesté dans l'ancien Allianz, il est content. Parce qu'il découvre des choses que son papa fait qu'il ne savait pas. Un enfant normal, quand on lui dit que ton papa est plus puissant que ce que tu crois, il doit être content. Si c'est un enfant normal. Mais il y a des gens qui se mettent en colère quand on dit non, Jésus reçoit l'adoration parce qu'en Jésus, dans le nom de Jésus, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit, il n'y a pas dissocié. Voilà. Donc arrêtez d'embrouiller les chrétiens. Ce n'est pas parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas entendu un grand bruit, un vent impétueux, que tu n'es pas tombé, que ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Amen. Je crois que la puissance de l'Esprit peut se secouer des personnes, les faire tomber par terre. Mais je crois que le fait que quelqu'un se secouer et qu'il tombe par terre n'est pas le signe que Dieu est rentré en lui. Alléluia. La Bible dit que lorsque Saül était possédé par un esprit impur, David venait, il jouait de la mélodie. Et on dit pendant qu'il jouait, l'Esprit se retirait de Saül, Saül respiraient comment ? Plus à l'aise. Il était quoi ? Soulagé. Mais est-ce que l'Esprit-là ne revenait pas à chaque fois ? Donc à chaque fois, il fallait que David soit là, il devait devenir son ministère. Il y a des ministères comme ça, on ne fait pas délivrance, on fait soulagement. On prie pour le problème, tu ne restes plus à l'aise, mais quand tu vas, le problème revient. Enceinte d'Alliance. En tant que Jésus de Jean chapitre 8, il a dit si le Fils de l'homme, regardez comment il parle encore, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quand vous lisez un Jean chapitre 5, le verset 6, Jean dit « Oh, la vérité, c'est le Saint-Esprit. » Il n'y avait pas de confusion dans la tête des apôtres. Il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Sauvés de quoi ? De nos péchés, de l'esclavage, des démons. Sauvés de tout ce qui est spirituel, qui est mauvais. c'est le nom de Jésus. Et si quelqu'un n'est pas le Père, si ce n'est pas le nom du Père, est-ce que ça peut opérer tous ces miracles-là ? Si Jésus n'était pas le Père, toi, tu n'es la Père d'enfant de Dieu. Regarde ton nom, chrétien. chrétien, ça veut dire quoi ? Si on l'a appelé chrétien, petit Christ, on t'appelait petit Pierre, même petit Paul. Ça va te plaire ? Même petit Esaïe. Le fait de coller le nom d'un homme sur toi, ou bien sur ton arbre, ou bien le nom de quelque chose qui est humain, c'est... c'est anti-biblique, en fait. Aujourd'hui, tu croises un disciple de Jésus, parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien pendant tout son ministère. Il n'a jamais vu ce mot-là dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, il a appelé comme ceux qui croyaient en lui, ses disciples. Et la Bible dit que pour la première fois dans H chapitre 11, verset 26, les disciples ont été surnommés chrétiens. C'est un surnom qui n'est pas venu du ciel, c'est venu du monde. Ils ont collé sur les disciples. Et malheureusement, plus les siècles sont passés, ce surnom est resté et le mot disciple a disparu de plus en plus. Quand quelqu'un te croise, il te demande « Ah, bonjour, tu es quoi ? » Je lui ai dit « Je suis un disciple de Jésus. » Un insecte. Je suis un disciple de Jésus. C'est l'expression qu'on voit dans la Bible que Jésus a utilisé pour nous désigner. Je suis disciple. Maintenant, il m'a demandé « Si jamais j'ai dit « Tu es chrétien, tu es chrétien, quoi ? » Vous voyez comment il était déformé. Tu es chrétien, quoi ? Pierre était chrétien, quoi ? Paul était chrétien, quoi ? Dans le livre de Jacques les chrétiens, il était chrétien, quoi ? Il était chrétien, disciple. C'est quand l'esprit de parti est né dans l'église de Corinthe que un dit « Moi, je suis de Pierre. » « Moi, je suis d'Apollos. » « Moi, je suis de Cephas. » Et puis il y a d'autres qui ont dit « Moi, je suis de Christ. » Vous voyez, jusqu'où ils étaient arrivés ? Ils voulaient identifier maintenant leur appartenance spirituelle forcément à un homme ou à une communauté gérée par un homme. Donc, tu crois un chrétien de Corinthe qui t'a dit « Bonjour, mon frère. » Est-ce que tu es chrétien ? Tu allais dire « Oui, je suis chrétien. Je suis disciple de Jésus. » Tu es chrétien, quoi ? « Moi, je suis de Pierre. » Tu crois un chrétien et tu dis « Moi, je suis de Cephas. » Il y en a aujourd'hui où l'histoire se répète. « Bonjour, mon frère. » Tu es chrétien. « Oui, je suis méthodiste. » Je ne sais pas ce qu'il a demandé. Certains utilisent des méthodes pour envoyer les gens en face. C'est un méthodiste. Tu peux dire « Je suis évangélique. » Certains est évangélique. Il est biblique même. Regardez, il est venu tenter le Seigneur. Ce n'est pas avec des sommes. Voilà. Moi, si tu croyais que Satan le jouait, il te dit « Moi, je suis biblique. » « Je suis évangélique. » « J'utilise les versets. » « Moi, ma force, c'est la parole. » Mais il déformait les versets pour pousser le Fils de Dieu à faire des choses qui n'ont rien à voir à la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui. Toutes les dénominations que vous allez citer, vous n'allez jamais repris ça dans vos bibles comme vous le savez. Il faut qu'on sorte de ça de plus en plus. Il faut qu'on soit fiers d'être simplement disciples de Jésus. C'est pas parce que tu vas prier dans une communauté que ça veut dire que tu es chrétien de temps. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Ce n'est pas la communauté ou bien l'organisation qui nous définit spirituellement. Il y en a même qui disent « Bonjour, moi je suis chrétien de tel assemblé, du pasteur tel. » Ils se posent comme ça. L'esprit de parti est fort. Et toi, qui a ton pasteur ? Il y a une fierté là. J'ai un bon pasteur. Mon pasteur, c'est pasteur untel. Je le connais, tu vois les affiches dans la ville. Et toi ? Regardons Esaïe chapitre 4. Regardez quelque chose. Jésus n'a jamais voulu de ça. Et ça apporte plus la division qu'autre chose. Esaïe 4 à partir du verset 1. Esaïe 4, verset 1. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre eau propre. » Amen. OK. Voici une prophétie. Sept femmes. Après représenter les sept églises, après représenter le corps de Christ, c'est une prophétie qui touchait au dernier temps. Et Esaïe dit que dans les derniers temps, sept femmes vont venir trouver un homme. Et puis, elle pourrait lui dire « Nous allons manger notre propre pain. » En d'autres mots, il y a des femmes indépendantes. « Je suis riche, je n'ai besoin de personne. » L'Église est là où dit c'est. « Nous nous vêtirons de nos propres habits alors que tu es misérable, malheureux et nu. Fais-nous seulement porter ton nom. » Vous avez vu ce que ces gens-là voulaient ? Manger le propre pain. C'est-à-dire pratiquer le propre doctrine. Obéir à leur propre tradition. Et même fabriquer leur propre programme. Avoir leur propre vêtement, leur propre manière de fonctionner. Il veut seulement porter le nom des chrétiens. Il veut seulement porter le nom de Jésus. Mais il ne veut pas manger son pain à lui. Il ne veut pas se vêtir comme lui spirituellement parlant. Il ne veut pas pratiquer les œuvres de Jésus, la simplicité, l'humilité, le renoncement à soi, la crucifixion du moi, l'abandon des richesses matérielles au profit du royaume des cieux. Il ne veut pas de ce pain-là. Ces femmes-là disent « Non, on va manger notre propre pain. On va porter nos propres vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. » Il y a plein de personnes comme ça. Vous voulez juste vous faire appeler chrétien. Mais la vie de Christ, vous ne voulez pas vivre ça. Vous ne voulez pas. Le renoncement à soi. Entend, Jésus a dit « Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mort. Disciple. pour rentrer, pour être membre de l'église, il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer à ta vie chanelle, tes plaisirs du monde. Mais pour être membre du christianisme, il faut seulement renoncer à 10% de ton argent chaque fin du mois. Les critères d'entrée dans l'église sont différents des critères d'entrée dans le christianisme. Le christianisme, c'est un chemin large et spacieux. tout le monde peut rentrer par là. Tu peux être membre d'une communauté christienne, c'est être membre de l'église, c'est être membre du corps de Christ. Pour être membre d'une communauté, il suffit de venir régulièrement, être fidèle dans ses offrandes, payer les cotisations pour faire une uniforme, participer à l'activité de l'église. Tu es membre de l'église, de la communauté du christianisme. Mais au milieu de tout ça, quand tu enlèves ton vêtement d'hypocrite que tu portes chaque dimanche matin, c'est ce que tu appelles la vie de culte. Quand tu enlèves ça, que tu es seul à la maison du lundi au vendredi, quelle est la vie que tu mènes ? Quel est le pain que tu manges ? Quelles sont les doctrines que tu pratiques ? Qu'est-ce que tu fais dans le secret ? Jésus a dit quand vous prier, il dit notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On n'a pas le droit de manger notre propre pain. C'est pour cela, si tu aimes Jésus, si tu es un disciple de Jésus-Christ, toute croyance ou toute doctrine que tu défends, il faut être sûr que c'est Jésus qui l'a enseigné. Si ce n'est pas le cas, tu es un fanatique du christianisme, tu n'es pas un disciple. Le disciple, il cherche à étudier la vie de son maître, il étudie les enseignements de son maître, il étudie ce que son maître a dit, ce que son maître n'a pas dit. Il connaît et il cherche à pratiquer. C'est ça un disciple. Disciple, ça vient du mot grec mathétes, ce qui veut dire étudiant. Il étudie quoi ? La vie du maître, les paroles du maître, la doctrine du maître et toute parole, tout comportement qui est contraire à ce que le maître enseignait. Il rejette, même si ça lui fait du bien. Mais quand tu es fanatique du christianisme, tu ne compares pas les enseignements auxquels tu crois avec ce que Jésus a enseigné. Tu compares ça avec ce que ton pasteur préféré, tes pasteurs préférés enseignent. Il y a un prédicateur que vous connaissez tous ici qui, il y a quelques années, était en train de dire que tous ceux qui ont commencé un ministère sans qu'on ait une cérémonie d'ordination, de consécration, avec de l'huile, si le pasteur ne l'a pas, ouin. Ils ont un esprit de rébellion qui les accompagne. Il a dit ça il y a quelques années. Vous le connaissez tous. Je ne sais pas 10 ans. J'ai écouté une vidéo il y a quelques mois. Elle m'a invité au Gabon. Il dit, le Seigneur lui a révélé que eux, dans les églises des rivets, ils exagèrent avec l'huile et que l'huile n'a jamais été utilisée pour autre chose que pour prier pour les malades dans la nouvelle alliance. C'est le même pasteur que vous connaissez très bien. Il a dit ça de sa propre bouche. Il dit, l'huile n'a jamais été utilisée pour faire autre chose que pour prier pour les malades. C'est qui la biblique ? Cette vérité, moi, ce n'était pas nouveau pour moi parce que quand il y a aussi cet enseignement, je suis allé vérifier l'huile en utilisant ça pour faire quoi ? Je n'ai pas vu dans ma Bible l'apôtre Paul ou quelqu'un qui était dans un ministère et puis on a fait une cérémonie d'ordination. J'ai vu ça chez les disciples de Moïse sous la loi. Mais je n'ai pas vu ça dans l'église. Même Jésus quand il a commencé son ministère, sa cérémonie d'ordination ce n'était pas le baptême d'eau. Ah, vous-y. Il a fait le baptême d'eau, il a commencé. Quand le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part dans l'arche chapitre 13 pour aller au Banabas pour le voir à laquelle je les ai appelés. La Bible dit qu'après avoir jeûné et prié, on les a recommandés simplement à la grâce de Dieu. Dans l'ancienne Alliance, les gens rentraient dans leur ministère dans le jeûne et la prière. Aujourd'hui, quand il y a une cérémonie d'ordination en nourriture comme ça, on évite la famille. C'est dans quelle Bible ? Mais quand tu donnes une vérité comme ça, quand tu es un fanactif du christianisme, ça choque ce que tu connais. Donc tu te braques. Mais quand tu es un disciple de Jésus qui dit je vais aller à la maison, aller regarder dans ma Bible si c'est vrai. Je vais aller vérifier. Sortez de l'esprit des partis, sortez du christianisme, rentrez dans l'église. Soyez des disciples de Jésus. J'ai eu le jugement dernier, là, le sénat ne va pas appeler les gens par communauté. Il ne va pas dire mets-toi dix, mettez-vous en rin. Gato, pas ici. Assemblée de Dieu, allez. Il va appeler chacun par son nom. Et il y aura des milliards et des milliards de personnes qui seront là sans compter les anges et les démons pour assister à ton procès. Mon fils, tu dis qu'il ne s'est pas le père, non? Qui t'a enseigné ça? Regardez le premier jugement qu'il y a eu dans la Bible, c'est celui d'Adam, n'est-ce pas? La première question que Dieu lui a posée quand il lui a paru, il lui a demandé quoi? Adam, où es-tu? Est-ce qu'on ne dit pas que Dieu voit tout? N'est-ce pas que Dieu voit tout? Donc quand je lui demande où es-tu là, de quoi il voulait parler? Excusez-moi, on peut-être ce que nous allons traduire en français. En nous chier, on dit, tu es dans quoi? Ça dit, tu es dans une position où je n'étais pas mis. Après, il lui demande, il lui dit, Seigneur, je suis nu. Le Seigneur lui dit, qui t'a appris ou encore qui t'a enseigné que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Jésus va lui demander les choses qu'on pratique, il va lui demander qu'il t'a enseigné. Si c'est lui, tu vas lui dire. Parler avec quelqu'un, il dit, non, quand ils utilisent chapeler pour prier, c'est là, ils sentent le Saint-Esprit. Il dit, il faut regarder dans ta Bible, ça vient d'ici de Jésus, fais ça. Quand tu vas arriver au ciel, Jésus va te demander qui t'a appris, qui t'a enseigné, qui t'a dit qu'il faut chapeler pour me prier. Tu vas répondre au Seigneur. Adam n'a pas pu répondre. Donc il a accusé sa soeur en crise. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le pasteur que tu m'as donné. C'est le prophète que tu m'as donné. C'est pas une excuse qui savait lire. Qui savait lire. Si un garçon qui te plaisait, on t'avait dit t'amour, il t'a envoyé SMS pour faire déclaration d'amour. Tu n'allais pas t'y vérifier. Tu allais prendre ton portail pour regarder. Même si on t'a dit t'envoyer ça par exemple sur LinkedIn. Tu n'as pas compte LinkedIn, tu as créé compte. Tu vois l'amour? On dit un gars t'envoie ça sur Facebook pour faire déclaration d'amour. Un gars que toi-même tu as avait les yeux sur lui. Ma soeur, tu vas créer compte Facebook là. Maintenant on t'a dit que Jésus que tu pourrais t'aimer enseigner telle, telle chose. Tu ne cherches pas les lire aussi ses SMS. La Bible là, c'est le recul des SMS du Seigneur. Amen. Avant que les statues n'existaient, si vous lisez Somme chapitre 119, David dit à Dieu j'aime tes statues. La Bible est le recueil des statues du Saint-Esprit. La Bible c'est le recueil de tout ce que Dieu a posté. Et tout ce qu'on te dit si Jésus, il faut vérifier ça dans les Écritures. Il faut vérifier. J'ai changé avec une grande sœur, peut-être que j'ai parlé de témoignage. Elle était dans une assemblée où un jour, pendant la prière, le pasteur montait une clé de voiture. Et vous voyez, quelqu'un vient de s'aimer sa voiture pour la construction du temple. Parfois, il n'y a pas besoin d'argumenter. Il te montre la clé. On dit, tu avises ce que ton camarade a fait, tu peux faire mieux. Puis on chante. On te laisse dans tes émotions. Tu es frotté dans ton orgueil, frappé dans ton orgueil, dans ton égo, et tu es manipulé parce que tu es quelqu'un qui est prédisposé à faire des sacrifices pour Dieu. Donc si quelqu'un arrive à te faire croire qu'en lui donnant ta voiture, c'est pour Dieu que tu le fais, tu seras prêt à livrer n'importe quoi, à donner n'importe quoi. Elle, c'était son cas. Donc elle a décidé elle aussi de donner sa voiture. C'est son unique, son Isaac. Vous allez rarement les voir eux-mêmes dire que moi-même ma voiture là, voici j'ai sème ça pour la construction du temple. Ils vont parler des voitures déjà. Pour lui-même, ça y est là. Maintenant, il vous dit, vous venez donner l'escroquerie évangélique. Frères et sœurs, Jésus-Christ exauce les prières parce qu'il est le Père. Et il a dit que tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Qui a promis le Saint-Esprit aux disciples? C'est Jésus? On est d'accord avec ça? C'est lui qui a promis le Saint-Esprit, qui a promis l'Esprit. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans le chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Le dit-il. Il dit qu'il avait promis le Père. Ce qu'il avait promis le Père. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas le Père, est-ce qu'il peut donner le Saint-Esprit? Répondez, on entend les cousins. Quelqu'un qui n'est pas le Père, est-ce qu'il peut donner le Saint-Esprit? Le Seigneur dit ici, attendez ce que le Père a promis. Après des années, il marche avec le Seigneur, c'est versé, c'est juste cette semaine que Dieu a ouvert mes yeux dessus comme ça. Il dit, regarde, il dit, en fait, je vous vois, je vous ai parlé, mais vos yeux t'empêchés de reconnaître. Vous avez des raisonnements des hauteurs qui s'opposent à ma connaissance. Les raisonnements sont là. On vous a déjà dit qu'il y a le Père et le Fils, ils sont opposés même. Au point où tu parles toi, un l'autre peut se vexer. Maintenant, regardez, je vous dis, je vous ai donné le Saint-Esprit, je ne vous laisserai pas au filet. Est-ce qu'il a dit qu'il ne vous laissera pas au filet? Il dit, je ne vous laissera... Attends, il dit que rien n'est pas ton papa. supposant que moi, je suis ton ami, il vient et il te dit je ne te laisse pas au filet. Ou bien, supposant qu'un prophète vient et il te dit je n'ai pas mon père, Jésus a affirmé sa paternité de plusieurs manières. Et frères et sœurs, pour ne s'arrêter peut-être que là, si tu es ici et que tu n'es pas encore sauvé de tes péchés, sache que tu n'es pas encore sauvé. Si tu es encore esclave d'un péché, il y a de très fortes chances que tu aies mal compris l'évangile ou qu'on t'aime mal présenter l'évangile ou que tu aies reçu un Jésus qui n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce Jésus-là, c'est lui qui est le plus en vogue partout actuellement sur les affiches. C'est un agneau qui, comme je disais, qui ôte la galère financière. C'est un agneau qui ôte le célibat. C'est un agneau qui ôte la solitude. Mais il n'note pas le péché. Il n'note pas le péché. Ce n'est pas l'agneau de Dieu. C'est l'agneau du diable. Le Jésus qui ne délivre pas les gens du péché. Ce n'est pas mon Jésus. C'est un Jésus qui est sorti tout droit d'Hollywood. Donc il plaît au monde. Mon Jésus a dit dans Jean chapitre 7 le verset 7 c'est que le monde me déteste. Le monde me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses oeufs sont mauvaises. Donc quand je vois que le monde entier et même les francs-maçons se rassemblent et puis ils disent qu'ils vont fêter l'anniversaire, la date de naissance d'un Jésus. Je sais que ce n'est pas mon Jésus. Parce que mon Jésus le monde le déteste. Même quand il était bébé on voulait faire quoi ? Le tuer. Quand il est né sa naissance a provoqué la mort de milliers de bébés dans le monde. Regardez la haine que les gens du monde avaient connu Jésus depuis qu'il était bébé. Maintenant bizarrement, soudainement comme ça quand il est devenu grand le monde décide de fêter son anniversaire chaque année. Ça ne vous fait pas réfléchir chrétien ? Quand tu lis ta Bible tu vois ce que la Bible dit de Jésus et tu vois ce que le monde dit de Jésus tu vois qu'il y a beaucoup de mensonges. Ce n'est pas le même Jésus. C'est le même mot mais ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas le mot de Jésus qui sauve. C'est le nom. Est-ce que vous voyez la différence ? La différence entre le mot de Jésus et puis le nom de Jésus c'est quoi ? Apocalypse chapitre 19 n'est-ce pas ? Oui, on dit son nom c'est la parole de Dieu. Tu peux donner la référence exacte et puis lire. Apocalypse Apocalypse chapitre 19 verset 13 Oui, oui. et il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom est la parole de Dieu. Alléluia quand on dit le nom de Jésus le nom c'est la parole de Dieu et Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que vous connaissez pas l'histoire des hommes qui ont essayé de chasser les démons dans Acte ? Ils ont dit au nom de Jésus le fils de Sheva ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche sort le démon dit je connais Jésus Yé même des chrétiens ont peur de dire c'est l'orgueil parce que les démons disent ils connaissent Jésus je connais Jésus je sais qui est Paul et vous qui êtes vous est-ce qu'ils n'ont peut-être utilisé le mot de Jésus le démon même a répété le mot vos menteurs anciens sorciers qui disent ils sont convertis et puis ils disent j'étais en enfer Satan j'étais assis et puis dès qu'il y a un sataniste qui a dit Jésus Satan est tombé il m'a c'est faux regardez dans vos bibles un démon frère Anakali Acte chapitre 19 démon a dit non mais Jésus il n'est pas tombé il a frappé ceux qui étaient devant lui-même c'est pas le mot là qui effraient les gens s'il n'y a pas la parole en celui qui prononce le mot là il n'y a pas de fait il n'y a pas de puissance on peut lire ça Acte chapitre 19 verset combien verset verset 13 quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus ils ont fait quoi essayaient t'as pas vu les essayaient allons-y en disant en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva juif l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous c'est bon ils étaient combien 7 dans Esaïe chapitre 4 les femmes étaient combien 7 elles voulaient juste le nom elles voulaient manger leur propre pain leur propre vêtement et puis utiliser le nom ça ne marche pas voici l'exemple pratique ici des gens qui n'avaient pas la vie de Christ qui n'avaient pas l'esprit de Christ qui ne vivaient pas la vie de Jésus mais qui essayaient d'utiliser son nom ils voulaient juste porter son nom qu'est-ce qui lui est arrivé tabassé c'est pour cela que beaucoup de jeunes moi j'étais quelque part d'université j'ai découragé les jeunes ils disent on vous envoie si on vient vous prendre on dit allons aller dans les rues aller prêcher l'évangile si tu sais que tu n'as pas encore fini la sanctification ne suis pas tes amis parce que tu seras tabassé spirituellement les tabassements d'aujourd'hui on ne voit pas tu t'en vas évangéliser mais quand tu rentres le soir c'est qui t'arrive dans ton songe quand tu te réveilles le matin de toute façon tu as mal battu tu as été tabassé parce que tu n'as pas le vêtement tu n'as pas le pain mais tu veux utiliser le nom comme les femmes dans Isaïe chapitre 4 ça ne marche pas ça ne marche pas ce n'est pas le mot de Jésus qui fait ça les amis il y a des démons qui s'appellent Jésus est-ce que vous savez ça on va lire il y a un passage d'un acte où Paul dit qu'il a croisé un magicien qui s'appelait bas Jésus magicien il s'appelait Jésus lui-même il faut vous montrer ça frère la référence tu peux retrouver si quelqu'un connait il peut donner acte chapitre pas les devinettes si quelqu'un ne connait pas trouvons trouvons la référence on va lire ça acte chapitre 13 acte chapitre 13 verset 6 ok ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à par force il trouvait un certain magicien faux prophète juif nommé bas Jésus c'est bon mes amis il y a des faux prophètes même ils appellent Jésus c'est pas si vous voyez soyez pouridant comme des serpents c'est pas parce que vous voyez Jésus quelque part que ça veut dire son esprit là-bas faux prophète mais c'est lui sur les affiches si tu voyais il écrit bas Jésus bas ça veut dire fils ça veut dire fils de Jésus bas Jésus donc c'est lui qui venait dans son assemblée il écrit bas Jésus Jésus il écrit en gros comme ça bien te séduit quand tu vas voir Jésus tu vas voir le mot tu vas pas chercher la parole tu vas pas parce qu'il enseigne tu vois Jésus seulement tu dis ah à partir du mot c'est le nom de Jésus c'est le plus important hey si bas Jésus tu vas te voir si bas Jésus beaucoup de gens opèrent avec des puissances démoniaques et quand ils finissent ils disent c'est Jésus qui a fait c'est pas moi toute la gloire à Jésus il y a plein qui font cela le Seigneur m'a montré un comme ça en songe une fois et puis après je l'ai vu dans la réalité beaucoup d'entre vous le connaissent aussi dans le songe les journalistes lui ont dit comment mon frère les manifestations qui se passent tout ça quelle est la source de la puissance il dit non c'est Jésus Jésus et puis il partait il partait il avait un gros drap noir sur son dos c'était mystique mais il travaillait avec le mot de Jésus pas avec le nom le nom c'est la parole de Dieu c'est en fonction de ce que quelqu'un enseigne quand on reconnait s'il est de Dieu amen c'est en fonction de ce qu'il enseigne tant que tu n'as pas écouté les enseignements les prédicates tu ne le connais pas même s'il chante bien donc on voit un démon qui a prononcé le mot Jésus et qui n'est pas tombé les amis vous voyez lui-même il a dit je connais Jésus il dit ça comme beaucoup des gens qui vivent dans le péché qui disent je connais Jésus qui disent je suis sauvé moi il a reçu le salut mais tu es en quoi esclave du péché quel Jésus on t'a présenté c'est quel Jésus que tu as reçu il vient habiter dans ta prison avec toi et puis vous restez dans la prison vous causez Jésus de la Bible dit qu'il est venu apporter la liberté aux prisonniers de quelle prison as-tu déjà été délivré fornication masturbation mensonge le vol l'impudicité la pornographie la haine l'alcool la drogue la duplicité toutes ces choses-là l'orgueil de la vie as-tu déjà expérimenté la liberté de prison sinon tu n'as pas encore connu le véritable Jésus et tu risques si tu mènes dans cet état d'aller en enfer et l'enfer n'est pas un lieu réjouissant l'enfer n'est pas un lieu de repos l'enfer ce n'est pas un lieu de distraction ce n'est pas un lieu où on passe du bon temps avec ses amis qu'on aimait au quartier non là-bas c'est la chaleur le feu tu vas souffrir si le feu ne t'a jamais brûlé peut-être que tu ne connais pas ce que ça fait lorsque le feu te brûle moi le feu m'a déjà brûlé sur mon doigt et j'ai aussi imaginé si j'avais toute cette sensation là sur mon corps pendant des années pendant des heures pendant des jours sans interruption pour l'éternité c'est ça l'enfer tu vas souffrir tu vas brûler après tu seras jeté dans l'étang de feu l'étang de feu ça c'est grave c'est comme le nom le dit c'est l'étang de feu l'étang de feu et ce feu qui va te tourmenter là tu sais c'est quoi c'est le feu de l'amour de Dieu cet amour du Seigneur qui t'a donné par son fils sur la croix que tu as rejeté tu seras tourmenté par son amour un autre mensonge sur Jésus on dit Dieu amour Dieu amour oui mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements c'est ce que la parole dit donc quand tu dis que Dieu amour j'ai en train de dire que Dieu garde ses commandements lui-même du coup Dieu est juste et aucun juge qui est juste ne va laisser comme ça un prisonnier en liberté sans le condamner c'est pas possible soit le châtiment qui lui donne la paix tombe sur Christ si tu l'acceptes que tu renonces à toi-même ou bien soit tu vas vivre ta vie de plaisir sur la terre et tu vas porter le salaire de ton iniquité le salaire de tes péchés le christianisme a rendu beaucoup de gens hypocrites j'étais dedans tu peux te faire appeler chrétien catholique évangélique méthodiste tu peux porter le nom le mot maintenant tu connais la vie que tu mènes est-ce que tu mènes la vie de Christ Christ est-il divisé non c'est le christianisme qui a été inventé pour diviser les disciples ils ont réussi leur couille ils ont encore jusqu'aujourd'hui mais un véritable disciple de Jésus il y a une vérité qui ne va jamais combattre Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui ôte le péché la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable il y en a la culpabilité qui va vous tuer avortement avortement et quand tu y penses la même culpabilité que tu avais quand tu l'as fait revient c'est la preuve que tu n'as pas encore reçu Jésus et si tu ne ressens pas Jésus la douleur que tu ressens quand tu te rappelles de tes péchés ce n'est rien comparé à ce que tu vas ressentir quand tu vas te retrouver dans le lac de feu dans le temps de feu Jésus est venu sauver ceux qui sont esclaves du péché toute personne qui est encore liée par un péché par la culpabilité d'un péché tu mènes une vie que tu sais qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur tu n'es pas sauvé tu n'es pas sauvé aujourd'hui tu peux être sauvé c'est simple ce n'est pas une prière que tu vas réciter mais c'est un engagement que tu vas prendre envers Dieu s'il fallait forcément réciter une prière pour être sauvé il est bobo et les mûres ils ne pourront pas donner la vie à Jésus non c'est le cœur que le Seigneur regarde d'abord la culpabilité du péché c'est Jésus seul qui peut ôter c'est le sang de Jésus seul qui ôte il y en a qui ont multiplié les activités à l'église pour se racheter parce qu'ils sont tombés dans le péché je suis tombé dans le péché donc maintenant je vais me consacrer à Dieu je vais partir à l'église plus régulièrement je vais faire l'effort d'aller à la messe je vais prier tu vas voir que plus tu fais ça plus tu es vide ça n'aurait pas ton problème ton péché est devant toi comme David dans le Somme 51 qui disait ô Dieu mon péché est devant ma face son péché était devant lui et à chaque fois qu'on parle du péché ce péché là te revient à l'esprit ton péché est devant toi c'est la preuve qu'il n'a pas encore été effacé le christianisme nous a rendu hypocrites j'étais dedans dans la fornication dans la masturbation encourageant les avortements dans l'alcool dans la musique mondaine mais le dimanche c'est que quand l'âge Gabriel me voyait il était étonné il pensait la manière il était sérieux il y a mes habits du dimanche et j'ai mes habits du vendredi soir j'ai une manière de m'habiller de parler dans la lieu de prier porter le gros chemise pour plaisir à mes parents mais quand je partais dans les hépaties je me plaque je me mets mes muscles en valeur chrétien j'étais païen il m'avait présenté il m'avait dit des mensonges j'ai dit Jésus il m'a dit il faut croire en lui seulement tu seras sauvé mais quand j'ai lu Jacques chapitre 4 ce qu'il dit tu crois en Dieu les démons aussi croient et il trempe toi tu ne trempe même pas tu ne trempe pas et il trempe mais il dit homme vain veux-tu savoir que la foi sans les oeuvres est morte en elle-même montre-moi ta foi par tes oeuvres dis Jacques je te montrerai montre-moi montre-moi quoi ta foi sans les oeuvres pardon je te montrerai ma foi par mes oeuvres et il dit que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement par les oeuvres aussi il faut produire des fruits dignes de la répétence je vous dis le Seigneur donne toujours l'opportunité de sauver le Seigneur quand il sauve qu'est-ce qu'il fait il te pardonne il enlève la culpabilité il te lave la manière dont je te sens sale il enlève c'est ce sentiment de saleté c'est spirituellement que ça se passe il te donne la paix le pardon des péchés ça veut dire la liberté par rapport au péché le mot grec qui était traduit par pardon ça veut dire libérer quelqu'un de prison donc le fait que toi-même tu n'es pas encore libre de ce péché tu continues de le faire c'est la preuve que Dieu ne t'a pas encore pardonné le Seigneur n'accorde pas le pardon sans accorder la liberté c'est logique non quelqu'un en prison le juge lui dit qu'on te pardonne et puis il est toujours en prison c'est-à-dire qu'il juge ça c'est-à-dire que Jésus comme ça il te pardonne chaque dimanche mais il te pardonne tu es le péché tu es en prison le juge vient il dit ta dette est annulée mais tu es en prison quand même c'est-à-dire que Jésus c'est-à-dire que vous savez sur Jésus autour de vous parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont reçu des mensonges sur Jésus beaucoup de gens ont reçu des mensonges sur Jésus et ces mensonges-là viennent du diable comme on l'a lu dans Jean chapitre 8 le verset 44 de le père du mensonge c'est pour entraîner les gens loin du salut loin du véritable salut du véritable Jésus c'est à cause du péché que Jésus est venu sur la terre que Dieu a été manifesté en chair il a pris une forme humaine c'est pour cela qu'il a pris une forme humaine sinon c'est à cause de cela que lorsque le dernier ennemi sera anéanti c'est-à-dire la mort et que le péché va disparaître le corps physique de Dieu va disparaître le Christ sera soumis et il va disparaître complètement il sera assujetti le corps physique de Dieu n'a pas de sens s'il n'y a pas le péché c'est à cause du péché qu'il a pris une forme humaine quand on n'avait pas péché est-ce que Dieu s'était manifesté en chair non c'est à cause des œuvres de la chair que Dieu s'est manifesté en chair donc le Seigneur tout son problème qu'il a dans la vie de l'homme il vient traiter avec le péché il va te parler dans le début de ta conversion il va te parler de ça au milieu de ta conversion jusqu'à ce qu'il revienne il va te parler de ça sanctification répentance abandon du péché pendant que je parlais tout à l'heure le Seigneur m'a donné une vision donc si ce n'est pas quelqu'un qui a un problème au rein c'est que c'est un esprit qui maintient quelqu'un dans le péché sexuel le Seigneur m'a montré quelqu'un qui avait une ceinture autour des reins et cette ceinture-là la boucle c'était la tête d'un serpent en fait la boucle c'était la tête d'un serpent y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait recevoir le Jésus dont j'ai parlé aujourd'hui qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas connu ce Jésus-là qui délivre du péché qui rend sain qui enlève l'amour du monde qui enlève la culpabilité des péchés que tu as fait dans le passé ce Jésus-là que Donald Frère a parlé dans son témoignage qu'il a connu aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de son état et qui veut aujourd'hui faire cette expérience-là recevoir ce Jésus de ta place sans honte sans gêne tu peux lever la main Dieu sera très fier de t'accueillir dans sa famille est-ce que tu peux lever la main laissez à quelqu'un laissez à quelqu'un on peut acclamer Jésus venez avec elle venez avec elle venez c'est ce que j'avais vu c'est ce démon-là c'est ce démon-là dont je parlais c'est lui qui va tous ceux qui ont le même problème que la puissance du Seigneur vous saisit si vous êtes et que Dieu vous délivre péché sexuel tu es vaincu esprit impur sort au nom de Jésus venez avec elle on va clamer Jésus encore c'est ce démon-là c'est ce démon-là